Je suis Benjamin Durand et je travaille donc à la plateforme AR que je coordonne, qui est la plateforme d'accompagnement des festivals éco-responsables en Provençal-Côte d'Azur. Ce dispositif sert à accompagner les festivals dans la limitation de leur impact environnemental au niveau de la région, que ce soit au niveau des transports, des déchets, des éco-achats, etc. L'objectif est vraiment d'accompagner ces festivals à être plus éco-responsables. Trois mots, ça va être un petit peu court, mais en gros spectacle vivant, puisque c'est une démarche qui est à destination des acteurs de spectacles vivants, la dimension éco-responsabilité, qui correspond donc à la limitation de l'impact environnemental, et j'emploierai le terme aussi, le mot-clé de mutualisation, puisque c'est tout un travail en réseau, de mise en réseau des acteurs et de travail mutualisé pour développer des actions collectives. C'est un projet qui est innovant, puisque en France il existe peu de cas identiques. Ce projet qui est financé par l'ADEME et par la région est vraiment unique en France, même s'il existe d'autres dispositifs, mais qui ne sont pas structurés de la même façon. Au niveau numérique ou informatique, on a développé une véritable plateforme Internet qui recense un grand nombre de ressources pour aider les festivaliers et les organisateurs de festivals à être plus éco-responsables et à limiter leur place sur l'environnement. Si je devais t'expliquer ce que je fais, les festivals, quand on rassemble beaucoup de gens au même endroit, ça peut avoir un impact sur l'environnement, on ne s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de déchets, il y a beaucoup de consommation de produits, etc. Et moi mon travail c'est justement de les aider à essayer que ces festivals nuisent le moins possible l'environnement. Alors concrètement ça peut prendre la forme de gobelets réutilisables, au lieu d'avoir des gobelets qu'on jette et qui produisent énormément de déchets, l'idée c'est de pouvoir avoir des gobelets qui sont réutilisables et qui sont lavables et qui nous permettent justement de limiter les déchets, d'accompagner les festivaliers à être le plus respectueux à l'environnement possible. Donc au niveau des besoins, c'est vrai que la plateforme est à destination de tous les festivals de la région, on en dénombre plus de 650 en région, ce qui fait quand même une masse assez conséquente et qui fait de la région PACA la région où il y a le plus de festivals en France. Donc en termes de moyens humains, c'est vrai que renforcer un petit peu les moyens humains au sein de la plateforme nous permettraient de toucher encore plus de manifestations. Et en termes logistiques, là on est en train de créer un site internet qui soit encore plus performant et donc au niveau des outils qui pourraient nous aider au niveau des outils 2.0, d'applications smartphone, etc. là il y a des choses qu'on sent qu'il serait intéressante à développer pour que justement toutes nos actions soient ancrées dans notre époque on va dire. Merci.